A l'initiative de son conseil de vie lycéenne, le lycée Jean Monnet a accueilli mardi 19 janvier une conférence de l'inspecteur général de l'éducation nationale Zahir Kedadouch. Les élèves ont demandé suite aux attentats du 13 novembre à avoir des intervenants et à être davantage informés sur pourquoi les attentats, sur le contexte géopolitique au Proche-Orient, sur la question de Daesh. Et donc j'ai cherché des intervenants pour essayer de répondre à ces attentes. J'ai pensé le projet parce que j'ai vu beaucoup de phrases sur Facebook qui peuvent être racistes avec beaucoup d'amalgames et je me suis dit que beaucoup de personnes ne comprenaient pas. Donc avec le CVL, on a du coup un peu organisé ça, on s'est dit des conférences avec des gens qualifiés qui pourraient nous apporter aux élèves des réponses. En racontant son parcours, l'ancien footballeur et un ambassadeur de France a voulu convaincre les élèves que malgré toutes les difficultés, le travail pouvait mener très haut. On est dans un quartier qui est celui de la paillade où il y a des difficultés, à la fois des difficultés sociales mais aussi des difficultés de ce qu'on appelle la concentration ethnique. Le Premier ministre a parlé d'apartheid scolaire, c'est une réalité et donc on se doit de tout faire pour qu'il y ait le plus de mixité. Malgré les difficultés, qu'on soit jeune, qu'on soit une femme ou si les femmes sont discriminées, en fonction du nom, on le sait, il y a des gens qui sont discriminés. Quand on s'appelle Mohamed, on est quatre fois plus au chômage que les autres, à diplôme égal. Donc la société française ne peut pas accepter cela. De ce qu'il nous disait par rapport au travail, que le travail va toujours dépasser les origines, même s'il y a toujours quelques discriminations. Du coup, je comprends mieux maintenant qu'on peut arriver là où il en est, même venant d'une origine différente. Enfin, Zahir Kedadouche a donné quelques pistes aux citoyens de demain pour mieux vivre ensemble. Par rapport aussi aux attentats et tout ce qui s'est passé, je pense qu'on a énormément de mal à vivre tous ensemble. On a des a priori, on a certains jugements sur d'autres personnes et je pense que c'est dommage. Ce qu'on pourrait faire, c'est ne pas se prendre la tête et essayer de vivre au maximum avec les gens qui nous entourent et ne pas forcément se préoccuper des origines et des religions que chacun pratique, tout simplement. J'espère encore que ça peut s'arranger, qu'en vivant, surtout en France, cette mixité sociale, que les gens vont avoir l'habitude de voir plusieurs religions, plusieurs cultures et que plus tard, il n'y ait plus de problèmes selon l'origine ou selon le sexe. Merci.